Est-ce que quelqu'un est prêt pour ces paroles? Le titre de mon message, comme il est écrit pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est les mensonges dans les transitions. Les mensonges dans les transitions. Qui ici peut fermement dire qu'il y a déjà passé à travers une transition dans leur vie? Levez la main si quelqu'un peut dire, j'ai passé une transition dans ma vie. Normalement, si tu es ici et tu as plus que deux ans ou même un an, tu as passé à travers une transition. Si on se rappelle tous, lorsqu'on était enfant, on ne pouvait pas marcher. C'est une transition qu'on a eue. On a passé de ne pas bouger, d'être immobile, à ramper, à un jour marcher, tomber, et maintenant on peut courir. Quelqu'un qui n'avait pas de job et maintenant est rendu employé, c'est une transition. Quelqu'un qui portait du small, maintenant il porte du medium à cause du gym, c'est une transition. Donc, tout le monde ici peut dire, à la main levée, qui ici a passé à travers une transition? Levez la main. Parfait. Donc, ce message-là est pour nous tous, parce qu'on a tous passé à travers une transition. Donc, quelqu'un doit être dans la joie qu'on n'est pas venu pour rien ce soir. OK? Donc, pour moi, il y avait une question que j'avais, c'est pourquoi qu'on devait passer à travers des transitions? C'était quoi la raison qu'on devait passer à travers des transitions? Et c'est en allant plus profond dans le sujet que Dieu est en train de me révéler comment le lieu de la transition est là pour une seule raison. Et c'est pour qu'on puisse prendre des décisions. Une fois qu'on passe à l'âge mature, lorsqu'on transitionne, c'est un lieu de décision. Quelqu'un dit un lieu de décision? C'est une décision que tu prends par rapport à ton passé et par rapport à où est-ce que tu t'en vas, donc ton futur. Donc, je répète, une transition est un lieu qui est là pour que tu prennes une décision par rapport à ton passé et ton futur. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc, là que j'ai été dans la définition, ou je pourrais dire la compréhension de c'était quoi une transition, je me dis à la Seigneur, mais pourquoi me semble toujours compliqué de transitionner? Pourquoi c'est compliqué de transitionner dans la vie? Il y a des transitions que c'est un peu plus facile, il y en a que c'est un peu plus compliqué. Et c'est là que le Sénéa m'expliquait que le lieu de la transition est un lieu qui est très dangereux. C'est un lieu qui est très compliqué à passer à travers. Ce n'est pas un lieu qui est confortable parce qu'on transitionne. On parle dans le fond du pont entre le passé et le présent, le précédent et le suivant. Donc, on parle d'un lieu qui… Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça, les ponts? Bon, normalement, lorsqu'on est jeune, il n'y a personne que lorsqu'ils sont jeunes, ils aiment les ponts. Ce n'est pas quelque chose qui est confortable de voir qu'il y a de l'eau et que là, il faut que tu passes le plus vite possible sur le pont. Ça ne s'est pas quand on était jeune qu'on voyait un puits. Qu'est-ce qu'on faisait? On sautait. Comme si c'était une excitation qu'on avait, qu'on voyait le plus, on sautait parce qu'on sentait qu'on ne devait pas s'attendre à quelque chose. Une transition dans le temps, c'était le fun. Mais lorsqu'on commence à vieillir, une transition est beaucoup plus compliquée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est honnête ici? Amène quelqu'un? Est-ce qu'il y a des gens qui sentent que transitionner, ce n'est pas toujours facile? Surtout lorsqu'on transonne dans les lieux qu'on ne pensait pas à transonner, dans des places qu'on n'avait pas envisagé être, dans des places que si on aurait demandé il y a cinq ans avant, on aurait dit tu serais là, tu serais non, jamais. En fait, même tu aurais refusé. Amène quelqu'un. Donc, la transition, le lieu de transition est un lieu qui est très dangereux à cause qu'on doit prendre des décisions. Et qu'est-ce que j'aime bien dire? Est-ce que le Dieu qu'on sert est un Dieu qui n'impose rien? C'est-à-dire quoi? C'est pour ça qu'il permet les transitions. Parce qu'il ne veut pas nous imposer de passer à la prochaine étape si on ne le veut pas. Donc, c'est ce qui fait encore la chose encore plus compliquée. C'est que le fait qu'on sait que c'est pour notre mieux de transitionner, mais là, il n'y a rien qui nous l'impose. On doit prendre de notre propre désir, ça doit venir de nous-mêmes, qu'on accepte de passer à travers la transition. Je m'en vais quelque part. Et une chose que j'ai réalisée, c'est que dans les transitions, il y a une personne qui est là très souvent. En fait, il y a des voix qu'on entend dans les transitions. Ça ne s'est jamais arrivé que si tu es dit, je vais faire ça. This is it. I'm gonna do this. Et que juste avant que tu fasses le pas qui suit ta décision, tu entends une voix où il y a une distraction. Il y a quelque chose qui vient entre toi et la décision que tu viens de prendre. Est-ce qu'il y a des gens que ça a déjà arrivé? Que pendant que tu t'es dit, you know what, maintenant, je vais faire ça comme ça. Bon, à chaque matin, je me lève à 5 heures du matin. This is it. Je me lève à 5 heures du matin. This is what I'm gonna do. And then, in a minute, tu entends une voix qui te dit, reste sur ton lit. Pèse sur snooze. Et là, il y a la tentation de... Enfin, non, il n'y a pas de tentation. On pèse juste sur snooze. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est honnête ici? Lorsque ça, ça arrive, c'est très compliqué. C'est là qu'on est très faible. C'était le mauvais exemple. Je vais donner un autre exemple. Est-ce que si j'arrivais à quelqu'un que... Dieu vous avait dit, OK, maintenant, je veux que tu ailles faire la paix avec cette personne. Et là, tu te dis, OK, le service était tellement bon, c'était loin. Fait que là, tu étais sûr, tu étais dedans. C'était facile, il y avait l'onction. Fait que tu as dit, OK, après le service, je viens l'avoir. Je vais l'avoir directement. Et du temps qu'on dit Amen, dans la prière finale, à toi qui te rends dans l'auto, c'est un appel, un texte, « Yo, bro, on va manger? » Fait que c'est vrai, je ne vais pas manger encore, on va aller manger. Et là, finalement, tu passes d'avoir pris une liaison d'aller faire la paix à aller manger. Et là, après que tu es en train de manger, on te dit, OK, on va sortir au cinéma. Et là, ça passe de, bon, je devais aller voir ma tante après ça. Non, bro, comment on reste? Come on, let's go. Let's go. Let's go. Et là, finalement, tu n'as jamais fait la paix avec la personne. Tu n'es jamais arrivé à quelqu'un? Pour ceux qui vont à l'école, tu devais faire un devoir. Tu t'es dit, je vais faire le devoir. OK. Là, j'ai touché. There you go. All right. This is it. Tu t'es dit, je vais faire le devoir. You can't. I got it. I will do it. Et même, tu étais pompé. Dans le bus, tu allais vers la maison et tu étais ready pour le devoir. Rentre-toi à la maison. Tu rentres et tu sens une odeur de steak. Woo! Et là, ça, c'était la tentation qui est arrivée. Et maintenant, tu passes de, I'm going to go do my homework to I'm eating. Et après, ta mère te dit, OK, j'ai fait un dessert aussi, si tu veux, chérie. Et en plus, j'avais marché des billets par l'osinéma. Et là, tu étais comme, finalement, tu ne fais jamais le devoir. Le lieu de transition est très compliqué. Ce n'est pas quelque chose de facile à passer à travers. Et moi, il y a trois choses. Il y a trois mensonges, en fait, que Dieu m'a parlé qu'on devait faire très attention lorsqu'on transition dans notre vie. Il y a des transitions que Dieu va nous amener à faire, à passer à travers. Et il y a trois mensonges que Dieu m'a dit clairement que nous devons faire attention à lorsqu'on est dans le lieu de transition. Est-ce qu'on est prêt pour entendre les trois mensonges? OK? Donc, on va aller à Ecclesiastes 3, verset 1. Ecclesiastes 3, verset 1, qui nous dit, « Pour toute chose, il y a une saison. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. » « J'aurais besoin que tu puisses venir ici, s'il te plaît. » « Yeah. » « Tu veux venir et moi, tu peux monter ici. » « Donc, je veux que tu nous dis c'est quoi ton nom? » « Carl. » « On peut dire allô, Carl? » « All right. » « So, Carl, en un moment donné, était petit, right? » « Est-ce que oui, en un moment donné, il n'est pas né comme ça. » « En un moment donné, il était petit. » « En un moment donné, il était enfant, il était bébé. » « Et en un moment donné, il a grandi. » « Et il a passé à la prochaine étape. » « OK? » « Et là, maintenant, Carl, qui portait du small lorsqu'il était jeune. » « Lorsqu'il avait peut-être... » « Quand il avait 4 ans. » « Donc, quand il avait 4 ans, il portait du small. » « OK? » « Et là, Carl aimait tellement cette camisole qu'il voulait continuer à porter sa camisole préférée. » « Maintenant, Carl se lève le matin et doit mettre sa camisole. » « Mets la camisole, s'il te plaît. » « En fait, il essaie de mettre la camisole. » « Donc, Carl, maintenant, doit mettre la camisole sur lui malgré que c'était quelque chose qui... » « C'était quelque chose qui le faisait dans le temps. » « Mais là, on voit que ça a l'air plus d'autre chose, présentement. » « Parce que ça ne lui fait plus. » « Right? » « Tu peux arrêter, on a compris le point. » « Donc... » « Merci, Carl, tu peux t'asseoir. » « Tu peux garder la camisole. » « Donc, dans le fond, on voit ici que Carl, lorsqu'il était jeune, il portait le small et maintenant, il transitionne dans la vie et a changé de taille de camisole. » « Lorsqu'on est présentement, on est dans le mois de mars. » « Il fait froid, right? » « Aujourd'hui, c'était posé, mais normalement, il fait froid. » « Est-ce qu'on va porter notre manteau d'hiver au mois de juin ? » « Non. » « Même si que le manteau d'hiver nous fait du bien lorsqu'on est en hiver. » « Lorsqu'on transitionne de saison, malgré que c'était bon pour l'ancienne saison, on ne peut pas l'amener dans la prochaine saison. » « Amen, quelqu'un. » Donc, le premier mensonge que Dieu m'a dit, qu'on doit faire très attention, c'est le mensonge qui nous pousse à croire que c'est correct de s'accrocher aux choses de l'ancienne saison. Et Christophe 3, verset 1, nous dit « Pour toute chose, il y a une saison, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. » Et comprenez, le manteau d'hiver, comme je disais tantôt, était bien, était bon, en fait, était utile pour la saison avant. Mais lorsqu'on rentre en été, le manteau d'hiver qui était bien pour l'hiver, ne fonctionne plus pour l'été. Vous savez, dans le livre d'Esaïe, de Esaïe 1 à Esaïe 35, on ne va pas le lire au complet, mais d'Esaïe 1 à Esaïe 35, c'est toutes les erreurs que le peuple d'Israël a faites. On voit toutes les erreurs, toutes les gaffes, tout ce qui s'est passé de négatif. Et de Esaïe 35 à Esaïe 66, c'est la rédemption du peuple. Donc Dieu maintenant les fait grâce et les amène de sorte. Il les amène à sortir de où est-ce qu'ils étaient pour maintenant être délivrés. Et comprenez ceci, dans Esaïe 43, 18 et 19. Allons dans Esaïe 43, 18 et 19. Esaïe 43, 18 et 19. Il nous dit ceci, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. » Et comprenez que quelques versets plus tôt, donc dans Esaïe 43, versets 14 à 17, Dieu est en train de dire, l'État est en train de dire au peuple que, « Je vous ai sortis d'entre les mains des Égyptiens. » Est-ce que c'est positif ça? Il les a sortis d'entre les mains des Égyptiens. Donc c'est positif, oui ou non. Il dit également dans le verset 17 qu'il les a sortis d'entre les mains des Babyloniens. Donc c'est positif, oui ou non. Et malgré tout, le verset 18, il dit, « Laissez les choses du passé. » C'est-à-dire, même si c'était positif, qu'est-ce qui a été fait? L'Éternel, il dit quand même d'oublier qu'est-ce qui était dans le passé. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » « Moi aussi, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. » Que ce soit positif ou négatif, lorsque tu transformes de saison, lorsque tu passes du précédent au suivant, du passé au futur. Il y a des choses que même si c'était bien dans le passé, comme la camisole qui le faisait, c'était bien pour lui dans le passé. Mais à cause qu'il transforme, il doit le laisser aller. Donc le premier mensonge qu'on va entendre, c'est, « C'est correct, tu peux transformer avec ça. » « You know what, j'aime tellement ça, donc je vais la mire avec moi lorsque je passe à la prochaine étape. » Est-ce que vous me suivez? Il y a une vision que j'ai eue lorsque j'étais en train de me préparer pour le message et j'ai vu quelqu'un qui était en train de voyager. Et lorsqu'il voyageait, tout le monde connaît les carry-on. Donc le carry-on, c'est ce que tu peux apporter avec toi dans l'avion. Et je voyais quelqu'un qui était en train d'avancer avec le carry-on. Et à un moment donné, il faut que tu passes à travers un secteur où est-ce qu'ils doivent regarder si tout est correct dans le bagage. Est-ce que tout le monde ici a voyagé? On connaît cette étape-là où est-ce qu'à un moment donné, tu veux la dernière étape avant que tu transitionnes. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent juste s'assurer que qu'est-ce que tu amènes avec toi est correct pour l'avion. que c'est acceptable pour le secteur où est-ce que tu vas rentrer. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, ils amènent ça ici et ils se demandent d'ouvrir. Ils se demandent d'ouvrir le carry-on et ils se disent, OK, donc on va le passer au scan. Et c'est là que, pour ceux qui sont curieux, parce que moi, à chaque fois qu'ils passent la valise, je regarde toujours voir l'écran, qu'est-ce qu'ils voient? Je regarde toujours voir qu'est-ce qu'ils peuvent spotter. Pas comme si j'ai rien de mal dans la valise, c'est juste que je veux voir c'est quoi qu'ils voient, quelle est l'image qu'ils apercevoient dans l'écran et qu'est-ce qu'ils montrent? Il y a des choses qui sont vertes, des choses qui sont jaunes, des choses qui sont rouges. Quand c'est rouge, ils le sortent et maintenant, ils vont passer quelque chose de plus intensif au niveau de la magnétisation pour voir si c'est correct. Vous me suivez? Et une chose que je voyais dans la vision, c'est qu'il y a des choses qu'on essaie de transitionner avec et que Dieu est en train de nous dire, attention, dans l'écran, il y a des choses que c'est vert, c'est correct, transitionne. Il y a des choses que c'est jaune, ok, c'est questionnable, ça passe. Il y a des choses que c'est rouge. And you cannot go to the next level. You cannot go to the next step si tu enlèves ça, si tu n'enlèves pas ça de ta valise. Et maintenant, je commence à voir, c'est quoi les types de choses qu'on voyait? Et je vais voir. Il y a des choses qu'on doit laisser et je voyais la jalousie. Il y a des choses qui étaient dans notre valise du passé et là, on veut passer à la prochaine étape, mais Dieu nous dit, tu dois laisser ça. Ça ne passe pas. Et d'un après ça, je voyais une autre chose qui est la compétition. Tu veux passer à la prochaine étape, mais Dieu te dit, attends, 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 il y a un flash qui est sur ça parce qu'il dit, ça ne peut pas te permettre de passer à la prochaine étape parce que tu es compétitif. Tu dois laisser ça. Après ça, tu dis, ok, Seigneur, est-ce que ça, c'est correct? Là, Dieu te dit non. La rébellion, oui, ça s'est passé. Dans l'ancienne saison, c'était correct. Ça passait inaperçu. Tu sais, c'était subtil. Mais là, pour la prochaine étape, tu dois absolument le laisser aller parce que ça ne va pas être, ça va t'empêcher à passer à la prochaine étape. Donc, il dit, là, elle est go. Et après ça, il y a l'instabilité. C'était très compliqué d'être stable dans l'ancienne saison, mais c'était correct parce que ce n'était pas un prérequis pour la prochaine étape. Mais là, Dieu te dit, ok, pour cette transition, tu dois absolument laisser aller l'instabilité. La rancune. Les gens qui t'ont fait du mal. Les gens qui t'ont dérangé. Les gens que tu gardes dans ton cœur. Et là, Dieu te dit, you gotta let it go. Je sais que c'était correct dans l'ancienne saison. Tu pouvais le garder, là. C'était subtil. Mais pour la prochaine saison, you gotta let it go. Et dans l'immaturité, Dieu qui parle, il dit, ok, dans le temps que ça passait, vu que tu avais un grand frère, tu avais une grande soeur, un ancien était là, il t'aidait. On était là en train de veiller sur toi. Mais pour la prochaine étape, dans la transition, tu dois absolument laisser ça. Parce que tu ne peux pas t'accrocher à ton immaturité. Tu ne peux plus dépendre aux autres. You gotta let it go. Et cette vision est en train de m'expliquer qu'il y a des choses que l'écran est en train de nous montrer, l'écran spirituel est en train de nous montrer que ça, ça passe. C'est questionnable. Il ne peut pas encore passer à travers. Mais là, il y a un flash rouge. You gotta let it go. Ça passait dans la dernière saison. Mais ça ne passera plus dans la prochaine saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Samuel 17, 37 et 38. Samuel 17, 37 et 38. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on comprend qu'est-ce que le premier point est en train de nous expliquer? Je vais aller plus profond. Donc Samuel 17, 37 et 38 dit « Saûl dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saûl fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. » Il faut comprendre qu'ici, Saûl essaye de mettre sur David l'armure que lui avait utilisée pour combattre ses ennemis. Il faut comprendre. Saûl était dans un autre temps. Et là, il est en train d'essayer de mettre ça maintenant sur le présent pour que David utilise ça pour ne pas ça à travers. Et là, voici ce que le verset dit. Verset 39. « David saignit l'épée de Saûl par-dessus ses habits et voulait marcher car il n'avait pas encore essayé. » Donc, il a vu, c'était sur lui, mais là, il a essayé de marcher. Et ça dit ici que David dit à Saûl « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Quelqu'un d'autre à son voisin « Débarrasse-toi de les choses du passé. » « Débarrasse-toi de les choses du passé. » Donc, si c'est littéralement Saûl qui met une armure sur David, au début, ça avait l'air correct. Mais lorsqu'il a essayé d'avancer avec, c'était trop lourd. Il ne pouvait pas avancer parce que c'était trop lourd. Donc, il a dit à Saûl « Look, I cannot do this. » « Je dois me débarrasser de ça. » « Je ne peux pas amener ce qui fonctionnait dans le passé pour mon futur. » « Ça ne fonctionne pas. » « Ce n'est pas compatible. » Et le verset 40 dit ceci. « Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mis dans sa gibbecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. » Quelle est la leçon ici? David a dû se débarrasser de les choses du passé pour avancer. Parce que le verset 40 nous dit que c'est seulement après avoir enlevé ce qui était du passé qu'il a pu avancer. Ça le dit ici, ça dit « Il s'avança contre le Philistin. » Mais ça, c'était après qu'il s'est délaissé. Il s'est débarrassé de ce qui fonctionnait dans le passé. Parce qu'il comprenait que pour le futur, « It was not gonna work. » Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Tu ne peux pas avancer dans la prochaine étape sans te débarrasser de certaines choses de l'ancienne saison. Quelqu'un va dire à son voisin « Tu ne peux pas avancer dans la prochaine étape de ta vie ? » Sans te débarrasser de certaines choses de l'ancienne saison. Maintenant, j'aimerais ça que j'aimerais à tout le monde ici de se lever. Vous allez m'aider, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prendre, Vlad, prends-moi six chaises de nids aussi. Trois chaises de nids et Vlad, trois chaises aussi. Je vous mets trois chaises. Un, deux, trois ici. Et trois chaises comme ça aussi. Vous pouvez venir ici. Donc, ici, on voit qu'il y a un passage. Donc, maintenant, tournez-vous comme ça. Regardez-les. Fais-le face à eux. Il faudrait que tu mettes ton téléphone sur le silence. Je veux maintenant que vous deux, vous allez vous tenir la main et vous allez passer à travers ça. OK. Là, maintenant, vous allez revenir ici. Vous allez tenir la main également à Judith et je veux que vous passez à travers ça encore. Là, maintenant, je veux que vous prenez la main à Catherine. Non, plus, je l'avais, j'allais dire, mais je... Donc, on va tenir la main à Catherine et là, je veux que vous passez à travers ce chemin ici. Revenez ici. Je veux que maintenant, tu prennes la main à Christian. Got it? Ça donne la main à Christian et toutes les gars vont être en train de la main à Christian. Ça veut dire que tu prends la main de Christian, Dave, Emmanuel, Karl, Ricardo. Maintenant, je veux que vous passez tous à travers le chemin ici. Restez ici. Comprenez quelque chose. Au début, lorsque c'était juste les deux, ils ont réussi à passer les deux ensemble ou non? Lorsqu'on a rajouté une personne, qu'est-ce qui s'est passé? Hum? Ils se sont réajustés. Ils ont vu que ça fonctionnait au début, deux personnes. Mais lorsqu'ils ont dû être plus, ils n'ont pas le choix de se réajuster pour passer à travers le chemin. Le deuxième point, le mensonge qu'on doit faire attention à, c'est qu'on peut avancer sans se réajuster. Les asseoirs. Le mensonge à faire attention, le deuxième mensonge, c'est de croire que c'est correct de résister au réajustement. Personne ici qui a essayé de résister à un moment donné, Dieu t'a dit de changer quelque chose et là, t'as résisté. Quête, il y a juste six personnes qui sont honnêtes. Vous êtes tous des menteurs. Wow! Wow! Je suis désolé, ça c'est du mensonge. C'est du mensonge. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà résisté à Dieu quand il a dit de changer quelque chose? Merci. C'est un mensonge qu'on doit faire attention. Le deuxième mensonge, de croire que c'est correct de résister au réajustement. Tu ne peux pas avancer sans te réajuster. Les deux ont passé, ça a fonctionné. Et là, ils devaient être plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû se réajuster. Donc, un a passé, l'autre a passé, l'autre a passé pour que ça passe tous. Il y a dû avoir un réajustement. Quelqu'un dit réajustement. Réajustement. Laissez-moi vous dire ceci. Le corps humain est la meilleure exemple de la soumission à la transition. Le corps humain, c'est la meilleure exemple. La meilleure exemple. Lorsqu'un jeune homme passe de petit à grand, il ne peut pas dire à son corps arrête de grandir. Tu ne peux pas dire à ton corps, tu ne peux pas essayer de contrôler ton corps pour dire non, arrête. Pour les femmes, quand vous êtes dans votre semaine, est-ce que tu peux dire arrête ? Quand tes cheveux poussent, est-ce que tu peux dire arrête de pousser ? Quelqu'un peut dire à ses cheveux arrête de pousser, s'arrête de pousser comme ça ? Même si tu le dis fort, doucement, en espagnol, ça ne va pas changer. Tes cheveux vont pousser quand même. Le corps est la meilleure exemple de la soumission au réajustement. Pour moi, une des des événements, je crois, qui est la meilleure exemple pour expliquer comment le corps doit se réajuster et comment c'est impossible à transitionner sans réajustement, c'est l'accouchement. L'enfant ne peut pas transitionner du ventre de la maman à les mains de la maman sans que le corps de la mère se réajuste pour permettre que l'enfant sorte. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que c'est possible pour que l'enfant sorte sans que le corps de la mère se réajuste ? On dit c'est 10 centimètres, oui ? C'est ça qu'il faut, 10 centimètres. C'est-à-dire, il doit attendre qu'il y ait un réajustement pour permettre que l'enfant sorte. Est-ce qu'on me suit ? Et qu'est-ce qu'il se passe si à un moment donné, bon, le corps ne décide pas de se réajuster. C'est-à-dire qu'on donne un choc. On essaie de provoquer la chose de se faire. Mais une chose est sûre, le médecin refuse que l'enfant reste dans le ventre. Le médecin, lui, son mandat, c'est clair. There's no way that the kid will stay in the belly of the mother. C'est impossible. C'est impossible que le médecin accepte que l'enfant reste dans son ventre. Et si après qu'on l'a choqué, ça ne bouge pas, on fait une césarienne. Pourquoi ? Parce que c'est impossible que l'enfant reste dans le ventre de la mère. L'accouchement est un des meilleurs exemples qui explique comment que c'est impossible de ne pas, en fait, c'est impossible de transgener sans se réajuster. You have no choice. You have no choice. As a mother, vous allez savoir à un moment donné, vous n'avez pas le choix. It needs to happen. Amène quelqu'un. Come on, Amène quelqu'un. You will have to re-adjust sans faute. C'est impossible. Et malgré que ce n'est pas facile, ils vont quand même essayer de tout faire pour réajuster, permettre que le corps se réajuste. Est-ce que vous me suivez ? Et des fois, c'est important de comprendre que ce mensonge-là qui nous dit « It's okay, reste comme que tu es. Tu vas être en mesure de passer à la prochaine étape en restant comme que tu es. Let me tell you this. It's a lie. » Il y a des choses que tu dois transgener dans la vie que tu n'auras pas le choix de te réajuster. Oui, bon, j'ai peur de ne pas me reconnaître après la transition. J'ai peur que, bon, ma réputation change après que je transgne. J'ai peur que maintenant, mes amis disent qu'ils ne me reconnaissent plus. Bon, je ne sais pas comment me sentir. Blablabla, écoute, peu importe ce que tu pourras avoir peur de, une chose que tu pourras avoir peur de, c'est de ne pas réajuster parce que sinon, la transition va imposer un réajustement. Si le corps ne veut pas se réajuster, « There's no way that the baby stays. » c'est obligatoire que ça sorte. On doit faire attention à ce mensonge-là qui nous fait accroire que c'est correct de résister au réajustement. Nous devons absolument avorter cette idée-là que c'est correct de résister au réajustement. Quelqu'un d'un temps se voit dire, « Je suis au courant et conscient que je ne peux pas résister au réajustement. » Peu importe les circonstances. Non, il faut le dire, oui, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Maintenant, tu vas lui dire à lui, « Tu ne peux pas refuser de transitionner. » Et maintenant, quelqu'un va le dire, « Si tu veux le dire fort, c'est correct. » « Si tu veux le dire doucement, dis-le. » Mais quelqu'un doit dire, « J'accepte le réajustement. » Oh, c'est fort. Ok. « J'accepte le réajustement. » Je vais transitionner. Je transitionne. Le troisième mensonge que le diable a essayé de nous faire accroître est pour moi un des pires. le mensonge que c'est correct de prolonger la transition. Qu'est-ce que c'est correct ? Le mensonge qui nous dit que c'est correct de prolonger la transition. Je vais vous lire une histoire dans le nombre 14, verset 1 à 23. Nombre 14, verset 1 à 23, dit ceci. « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert. pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ? Donc, si tu vois que le peuple israël a peur, ils disent peut-être que c'est mieux qu'on retourne dans notre passé. Peut-être que c'est mieux qu'au lieu de transitionner, « Let's stay in the back. Let's go back to where we were at. » Est-ce qu'on me suit ? Ils disent, « Est-ce que c'est mieux pour nous de retourner en Égypte au lieu d'aller dans la terre promise ? » Et ensuite, ils disent ceci dans le verset 4, « Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. » Tu sais comment ils ont essayé de manipuler la chose et de dire, « OK, you know what ? Vu que Moïse et Aaron ne sont pas sous ça, let's try to do something real quick, OK ? On va nommer un chef et on va mettre le blâme sur nous et dire que lui nous a amenés en Égypte. Let's name une personne et on dit, « OK, lui, c'est toi le chef, OK, amène-nous en Égypte. » « They're trying to find a solution to go back to where they were at instead of transitioning. » Est-ce qu'on me suit ? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël et parmi ceux qui avaient exploré le pays de Josué, le fils de Nain et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Donc, essayez de les convaincre. « Guys, this is good. I'm telling you. Une fois qu'on transforme, ça va être bon, je vous le dis. C'est un pays excellent. C'est un pays d'un pays bon, excellent, beau. You will love it. I'm telling you. » Ensuite, il dit ceci. « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Dans le fond, c'est-à-dire « Dalle nourriture, ça va être bon, je vous le dis. Guys, it's going to be good. C'est qu'on me suit. Il est en train de dire « Look, I'm telling you. I promise you, bro, après ça, you'll be good. Trust me. I got you. » Donc c'est ça qu'il vient de dire maintenant au peuple. Le verset dit ceci ensuite, dans le verset 9. « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. » Donc il finit les motivés. Il dit, « Guys, it's great. It's solid. Oh my God, it's crazy. Yeah, turn up. About to be sick. Yeah, selfie. Let's go. Hashtag greatness. Et après ça, il dit, « By the way, si tu as accès à ça, ne sois pas rebelles. » Ça n'est jamais arrivé que vos parents vous aient dit « Qui c'est ton enfant ? » « Qui a essayé de jeter un enfant ? » Ça n'est jamais arrivé que vos parents vous aient dit « Bon, on va aller au cinéma, chérie. On va aller au cinéma vendredi. Mais, tu as arrangé ta chambre à chaque jour. Et tu as passé de « Yeah ! » Mais là, mon ami, il faut que tu arranges ta chambre à chaque jour. On va aller au cinéma si tu l'arranges. Donc, le cinéma va être bon. C'est un bon film. J'ai vu, c'est 8 sur 10. Tout le monde l'aime. Ton cousin l'a vu. Il a dit, en plus, c'était nice. Je te dis, je t'amène au cinéma. À une condition, arrange ta chambre à chaque jour. Fais la vaisselle, nettoie la toilette et réveille tes frères le matin pour aller à l'école et après ça, on va aller au cinéma. Et là, tu passes de joyeux à dépressif. Donc, si le peuple, il vient d'être hype. Et là, Caleb va lui dire, « This is all good. But, seulement, ne soyez point rebelles contre l'éternel et ne craignez point. Tout l'assemblée parlait de les lapider. Vous avez vu ça? Il s'était tellement dérangé de ce qui était demandé. Ça semblait tellement dur qu'il voulait en finir avec eux. Il s'est dérangé. Ça dit, « Si toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, l'éternel disait à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. » Le fond est en train de réaliser que « Wait a minute. » Je lui ai promis ça. J'ai dit, « Faites ceci, you'll be good. » Et il ne me croit pas. Malgré tout, malgré tout ce qu'ils ont vu que j'ai fait, la main qui était sur eux, ils ont vu ça. Malgré tout, il ne me croit pas. Ensuite, il a dit ceci. Il est donné à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? » Verset 12. « Je le frapperai par la peste. » « Et je le détruira. » « Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu dès qu'il a fait monter ce peuple par ta puissance. » Et ils le diront aux habitants de ce pays, « Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. » « Que tu apparaîs visiblement, toi, l'Éternel. » « Que ta nuée se tient sur lui. » « Que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuit et la nuit dans une colonne de feu. » « Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. » Dans le fond, ici, l'Éternel leur a dit « If they don't obey to me, I will have to kill them. » « I will have to do that myself. » Je ne vais pas les permettre de passer à la prochaine étape. S'ils ne veulent pas se soumettre au timing, à qu'est-ce que je demande, je n'aurai pas le choix de bloquer accès à la terre promise. » C'est les 40 ans de nos parents qui disent « Ok, l'heure-die, à passer mardi, à passer ta part, qu'on fait ta chambre. » Et là, il dit « Je t'avais dit de faire ta chambre. Je t'avais dit à chaque jour, là, tu ne pâtes, je n'aurai pas le choix de t'empêcher. Tu ne pourras pas aller au cinéma. » Le verset 17. « Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré, en disant « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rebellant, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. » « Pardonne l'iniquité de ce peuple. » Là, tu vois Moïse qui est en train de supplier et il essaie de retourner contre Dieu qu'est-ce que la nature de Dieu dit. Il dit « Mais, mamie, tu es super gentil, là. Tu sais que ce n'est pas toi de mon péché à l'éternel. Tu sais que ce n'est pas toi de même pas de faire ça. Là, d'un fois, tu as dit que tu es quelqu'un que tu as dit de nous donner des chances. Tu ne peux pas nous faire ça, Seigneur. » Verset 19. « Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. » Il a essayé de manipuler. Il dit « Pardonne. Pardonne ton peuple comme que tu dis que tu es miséricordieux. Pardonne-les. » Verset 20. « Et l'éternel dit je pardonne comme tu l'as demandé. Mais, quelqu'un dit mais, je suis vivant et la gloire de l'éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert qui m'ont tenté déjà dix fois. Quelqu'un dit dix fois. et qui n'ont point écouté ma voix. Il dit qu'ils n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Verset 24. « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Il y a toujours un des frères, il y a toujours un des enfants que lui avait fait ses affaires et là lui va au cinéma. Ici, c'est ce que la porte de Dieu nous dit. Il nous montre que tout le peuple s'est rébellé. La porte de Dieu nous dit que jusqu'à dix fois ils ont tenté le Dieu, ils ont tenté l'éternel. Ten times. Et à cause de ça Dieu les dit « Je vous empêche de rentrer dans la temps promise. » Le peuple est au courant de ce qui les attendait dans la temps promise. Oui ou non? Parce que dans le verset 8, ici, ça dit « Si l'éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » « They are aware of what's ahead of them. » Ça n'est jamais arrivé que tu es au courant. Tu sais ce qui va arriver si tu transitionnes. Tu sais ce que Dieu a planifié à te donner si tu transitionnes. Il t'a permis de voir qu'est-ce qui t'attend après la transition. Encore une fois, tu l'as tenté dix fois. Et au lieu de transitionner rapidement pour aller dans la terre promise, tu prolonges la transition. Ce qui fait en sorte qu'après, au lieu de transitionner, tu meurs dans la transition. Vous entendez ce que je dis? Il y a des téléphones que lorsque tu fais l'update, il y a des chances que pendant que l'update est fait, si ça prend trop de temps, le phone can die durant l'update. Si tu prends trop de temps à transitionner, qu'est-ce qui se passe? Tu peux maintenant bousiller ce qui était appelé à être bon une fois transitionné. Est-ce que quelqu'un est conscient? Est-ce que quelqu'un peut dire que ça lui est déjà arrivé? que Dieu t'avait dit de transitionner et t'as refusé de le faire à la vitesse qu'il a demandé de le faire. Et maintenant, à cause que t'as pris du temps, t'as pris du temps, t'as pris du temps, t'as vu ta bénédiction passer devant toi comme ça. Le peuple dira n'avait pas accédé à la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenté l'éternel jusqu'à dix fois. Combien de fois tu joues avec les chances que Dieu t'a données? Combien de fois tu joues avec les chances que Dieu t'a données? Dieu t'a demandé de transitionner de A à B. B à C. T'as pris ton temps. T'as pris ton temps, t'as pris ça calmement. Tu as dit de y aller à ta vitesse. « Wow, là, Seigneur, tu ne veux pas me bousculer, là, ici, là? Je vais aller comme que je... Wow, 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 wow. » Là, il m'a demandé d'être à l'avant. Écoute, j'étais bien en arrière. Là, au milieu, c'est correct, mais là, de me dire d'aller en avant, on se calme, là. Wow. Tu m'as dit d'aller pardonner la personne qui a parlé mal contre moi pendant cinq ans. Calme-toi, là. Tu peux comprendre pardonner mon frère, ma soeur, ma cousine, c'est mon blood. Mais là, elle, c'est comme si je veux lui parler. Combien de fois que Dieu nous a dit de le transsonner et on ne l'a pas fait? On prend notre temps, on prolonge la chose en disant, « Ok, je vais le faire demain. Ok, je te promets, la semaine prochaine, je vais le faire. Ok, tu m'as dit lire ma parole et me rapprocher de toi. Ok, I'm going to do it juste après mon devoir, juste après que j'ai parlé avec mon ami, juste après que je suis sorti parce que j'avais promis que je devais sortir. Après ça, je te promets, « I will do it. » Et what happens? Tu prolonges, 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 prolonges. Et qu'est-ce qui se passe? La transition ne se fait jamais. Et c'est là que tu mères dans la transition. Pendant combien de temps vas-tu résister? Pendant combien de temps vas-tu prolonger ton temps dans le milieu, dans le lieu de transition? Il faut comprendre, le lieu de transition est un lieu de décision. Il faut comprendre tu transitionnes seulement quand tu as pris une décision. Tu ne peux pas transition, tu ne peux pas transitionner sans prendre une décision, c'est impossible. Le lieu de transition est là pour que tu prennes une décision par rapport à ton passé. Ok, je laisse ça aller, et là, je décide de faire ça pour aller là. C'est une décision que tu prends. Pendant combien de temps vas-tu prolonger le temps de ta décision? Combien de fois Dieu t'a dit, ok, c'est temps que tu prennes ta décision and you don't take it. You take your time. Combien de gens ils sont déjà dormis sur Dieu? J'explique, Dieu vous a appelé et tu as screened le call. Tu as fermé le, non, si tu avais été honnête, tu as fermé le téléphone. Pendant qu'il appelait, ok, je ne suis pas sous ça là. je ne vais pas me parler maintenant. Ça, on appelle ça prolonger le temps de transition. Prolongation, on parle de action, de prolonger quelque chose, d'en accroître la durée, fait d'être prolongé, délai accordé, durée ajoutée. Une des pires choses que tu peux faire lorsque tu es en transition est de prolonger le temps qui est attribué à ta transition. lorsque tu prolonges ton temps dans le lieu de transition, ça va te faire plus de mal que de bien. Moi, je peux être honnête avec vous. Lorsque Dieu m'a dit de transvenir et que ça m'a pris du temps, ça m'a fait plus de mal que d'autres choses. Il y a des gens qui sont comme ça qui peuvent être honnêtes. Que Dieu a dit « Transitionne! » Non, ça me tente pas. Non, écoute, ça me tente de prendre une autre soirée. Et là, pendant que le temps passe, tu vois que la décision que tu as appris de prolonger le temps t'a fait plus de mal que de bien. C'est équivalent de quelqu'un qui va ses cheveux. Écoutez-vous pas, ce n'est pas des brésiliennes, c'est quelque chose de cheap. Donc, d'ambiance, d'ambiance en tête, c'est quelque chose de très cheap. On est allé chercher ça rapidement pour l'illustration. Écoutez. C'est beau? Oui ou non? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau? Dites oui. En fait, il faut dire oui, je sais que c'est pas... OK. Je vois les filles qui étaient comme, bruh, honestly, that's a low, low, low budget. Écoute, faites comme si que ça c'était du high quality, OK? Donc, je répète la question. Est-ce que c'est beau? Merci beaucoup. C'est très beau. Right? Et, tu sais, il y en a qui veulent faire des teintures des fois, hein? Ils veulent faire des teintures, ils disent OK, je vais faire une teinture parce que là, je vais rendre ça encore plus beau. Right? Et, là, maintenant, tu mets la teinture. Et là, la personne qui fait ta teinture commence à parler avec Chantal. « Hé, tu sais, qu'est-ce qui passait à la télévision? » Yo, je suis saisi. Hier, sur son story, j'ai vu comment la fille a dansé, je disais « Oh! » Maintenant, elle est rete célibataire. Je disais « Oh! » Et pendant ce temps-là, la teinture est en train de prendre dans les cheveux. Mais elle ne réalise pas, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Qu'est-ce qui se passe avec les cheveux? Pour ceux qui connaissent les cheveux, quand la teinture reste trop longtemps sur les cheveux, qu'est-ce qui se passe? « It burns. » Ouf! On va dire « It burns. » Dites-le. « It burns. » Et là, maintenant, une autre chose que ça peut faire, c'est que maintenant, tu voulais mettre une couleur brun, brun foncé, mais là, ça devient une autre couleur parce que tu as laissé trop longtemps. et quelque chose qui était destiné à être beau devient laid à cause qu'on a prolongé le temps. Est-ce qu'on me suit? Et là, c'est quoi l'autre option que tu as? Tu restes avec tes cheveux multicolores? qu'est-ce qui se passe? tu as coupé parce que la couleur n'est pas la couleur que tu voulais et c'est beaucoup trop laid. Et tes cheveux sont cassés. Je connais ça, j'ai des soeurs, ok? Tes cheveux sont cassés. What happens quand tes cheveux sont cassés? when your edges are not good, you gotta cut them. Combien de fois on a pris trop de temps pour prolonger, on a prolongé, on a prolongé, on a prolongé, and what happened? On a cassé nos dents. It started to burn. It started to burn. Jusqu'au peu qu'on a dû couper nos cheveux. Est-ce qu'on me suit? La pire erreur qu'on peut faire est de prolonger le temps de la transition. Amen quelqu'un. Si tu ne prends pas attention à la transition, l'attention de la transition te détruira. Si tu ne portes pas attention à la transition, l'attention de la transition te détruira. Il y en a d'entre vous ça fait longtemps que vous êtes dans une transition. Vous êtes dans le lieu de la transition ça fait trop longtemps en fait. Vous avez parlé de transitionner. Vous avez dit qu'il était temps pour vous de transitionner. Je vous ai parlé clairement que now my son my daughter it is time for you to transition. It is time for you to go to the next step. Now my son and daughter look je sais que tu étais bien là où est-ce que tu étais mais je t'amène à transitionner pour aller dans une autre étape. combien de fois c'est arrivé et on a prolongé le temps. Soit ça ou on a tenu les choses du passé on ne va pas les laisser aller ou on a résisté à se réajuster. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés ? Si c'est si un des trois points te concerne je veux que tu te lèves debout. S'il y a un des trois points pas les trois en déçant mais s'il y a un des trois points que tu devais transitionner soit tu as refusé de laisser les choses passer les choses du passé soit tu as résisté au réajustement ou tu as prolongé le temps de transition si c'est un des trois que tu te lèves debout. Dieu que tu courbes la tête et je veux que tu prennes le temps pour penser à ta situation. Ça fait longtemps que Dieu vous a demandé de transitionner. Dieu vous a parlé de changer votre cœur. Dieu vous a parlé de pardonner telle personne. Dieu vous a parlé mais à cause de la peur tu n'as pas bougé. À cause de la peur de ne plus te reconnaître tu n'as pas bougé. À cause de la peur que les autres allaient dire quelque chose tu n'as pas bougé. À cause de la peur de perdre ta réputation ou des moves. Dieu vous a parlé de changer votre langage. Dieu vous a parlé de couper les liens avec telle personne. Dieu vous a parlé d'arrêter de perdre votre temps et de redevenir focus. Peut-être Dieu vous a parlé par rapport à votre caractère. En fait de laisser tomber la jalousie. De laisser tomber l'orgueil. De laisser tomber la compétition. De passer de l'état immature à l'état mature. Dieu vous a parlé d'arrêter même de vous plaindre. Si c'est de toi que je parle que mon Dieu vous a parlé clairement et que tu n'as pas fait et que tu dois être honnête ce soir et que tu veux faire un face-à-face avec Dieu par rapport à ça. Je vous invite de venir à l'avant. Peu importe la transition que Dieu vous avait dit. Et que tu sais que tu n'as pas transmoné. Tu as refusé de pleinement transmoner. Tu as refusé de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Gardez la tête courbée. Prenez ce temps-là entre vous-mêmes vraiment d'être conscient de la situation dans laquelle vous êtes. Dieu, je vous ai clairement dit de la transition et tu as refusé de le faire. Tu as écouté ce mensonge-là qui te dit non, reste attaché à la chose du passé. Reste attaché à cette chose-là qui te faisait du bien dans le passé. Non, ça ne sert à rien que tu passes à la prochaine étape. Laissez-moi vous dire ceci. L'autel, écoutez-moi, regardez-moi. L'autel, l'autel est un lieu de transition. Je vous le prouve. Tantôt, j'ai dit que la transition est un lieu de décision, oui ou non? Quand tu veux te marier, les deux, ils marchent vers l'autel. Ils rentrent à l'autel. Ils prennent une décision pour passer de deux à un. L'autel est un lieu de transition. C'est pour ça que je l'ai fait venir en avant. Pour faire comprendre que s'il y a une place où c'est propice à prendre une décision, c'est à l'autel. C'est une place que ça peut vous aider à faciliter même la transition. C'était compliqué, c'était dur. C'est une place qui peut vous aider à transitionner. L'autel. Et je veux dire que l'autel, ça se bâtit n'importe où. Je vais en faire un chez toi, dans ta chambre, dans ton salon. Mais c'est toi qui consacre celui-là comme étant un autel. Grâce à Dieu, on a cette place ici qu'on appelle l'autel. Maintenant, je veux que vous preniez ce temps entre vous-mêmes. Si tu veux te mettre à genoux, demander pardon. Si tu veux te mettre à genoux ou te mettre à plafond, peu importe la position que tu vas avoir. Mais je veux que tu prennes le temps de prendre mes décisions.